Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteurs Sans Limites. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Kevin Paradis, batteur de Mitridatic, de Zvart Crown, que j'ai pu voir aussi dans un clip de Be Nighted. On va parler de ça aussi. Donc, on va parler de vitesse et on va parler aussi de tournée. Comment est-ce qu'un batteur se prépare pour partir en tournée, etc. J'ai la chance de t'avoir juste avant que tu partes. Tu pars après-demain, il me semble. Je ne sais pas encore avec quel groupe, mais on va en parler. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en une minute, nous dire d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé la batterie, qu'est-ce qui t'inspire ? Écoute, merci pour cette entrevue. Alors, en fait, j'ai commencé la batterie à l'âge de 6-7 ans. C'était un peu hasardeux, en fait, puisque c'était tout simplement un mariage. Il y avait une batterie et puis j'ai joué dessus. Et ensuite, mes parents m'ont proposé de prendre des cours. Donc, à la suite de ça, j'ai pris des cours pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai arrêté. Je suis devenu autodidacte. C'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis beaucoup plus dirigé vers la batterie métal extrême, on va dire. Après pas mal d'années, en fait, à travailler avec des potes de lycée, tout simplement, j'ai décidé que j'allais essayer de voir si je pouvais trouver des groupes qui avaient une autre envergure. J'avais besoin un peu de changer de style aussi. Et au bout de quelques temps, je me suis retrouvé avec des sessions intéressantes, puisque j'ai commencé avec la session avec le groupe Be Nighted. Donc, j'ai fait deux concerts avec eux avant de faire des clips, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai enchaîné des sessions. Je suis rentré dans des groupes comme Svartkorn. Et puis, voilà. Et du coup, je me retrouve, par exemple, aujourd'hui à me préparer pour une tournée avec Melek Kesh. Et on va jouer sur cette tournée avec le groupe Nile, aussi. Ah ouais, avec Nile. Alors, pour ceux qui... Nile, c'est George Collias derrière les fûts. George Collias qui est très connu pour sa technique de double pédale et qui a fait aussi beaucoup de DVD pédagogiques, qui est très connu parce qu'il fait beaucoup de cliniques. Moi, d'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir à Brisbane, en Australie, où il a fait une clinique. Et il fait pas mal de DVD, aussi. Donc, il est bien connu dans le milieu. Et aussi, pour éclaircir, alors comme je disais, on va parler de... de vitesse, vitesse à la double pédale, vitesse aux mains également, et de métal extrême. Ces groupes-là, comme B-Nighted, Svartcrown, etc., on est dans les combien de BPM en double croche ? Pour donner une idée, on est à quelle vitesse, là ? Alors, Svartcrown, quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai adapté deux, trois petits trucs à Amasos. C'est pas un groupe où ça va très vite. C'est un peu... Il y a des tendances un peu black metal dans ce groupe et un peu aussi groove. Et du coup, c'est pas le groupe le plus rapide. Je peux être amené à jouer jusqu'à 270 BPM. Et dans B-Nighted, c'est jusqu'à, on peut dire, 280, voire 300 sur des vieux morceaux qu'ils ont faits. Et aujourd'hui, quand on les joue en concert, on n'est pas très, très loin des 300 sur certains morceaux. Ah ouais, d'accord. Ok. Et 300, donc là, tu fais dessus des blasts. C'est-à-dire que tu joues en continu, en double pédale, par exemple, en double croche. Tu vas jouer en continu à ces vitesses-là ? Ouais, ça va être ça. Alors, c'est sûr que... Alors, pour ma part, 300, c'est vraiment ma limite. Donc, c'est sûr que ça commence à être compliqué en concert. Et pour les mains, par exemple, je vais utiliser une technique de main alternée pour le blast. Donc, pour un bombe blast, par exemple, où la caisse claire tombe sur le temps, je ne vais pas utiliser, par exemple, que ma main droite pour jouer la caisse claire, mais je vais alterner ma main droite et ma main gauche pour avoir plus de puissance parce que sinon, le public n'entendrait rien du tout à la puissance de frappe. D'accord. Ok. Intéressant. Ok. Et comment est-ce que tu travailles, alors, pour atteindre des résultats comme ça, pour réussir à aller au-delà de 250 ? Dans la plupart des groupes de métal, je dirais qu'on est souvent habitué à des choses qui vont autour de 180 et 220. Là, on est déjà dans... enfin, c'est des choses qu'on voit très régulièrement. Au-dessus de 220, je dirais qu'on est dans du métal extrême. On est dans des choses qu'on voit rarement. Il faut le chercher. Ce n'est pas le genre de choses qu'on va tomber tout de suite. Du coup, c'est le sentiment que j'en ai, en tout cas. Et je me demande, comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles pour réussir à atteindre ces extrêmes, à faire partie de ces extrêmes ? Je crois que c'est beaucoup plus courant aujourd'hui que dans les années 2000, où là, en effet, il n'y avait qu'en gros des gens comme Derek Roddy et Georges Collias qui pouvaient se faire remarquer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, on va dire. Mais c'est clair que c'est un investissement et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps, à ce qu'il y ait de plus en plus de batteurs qui soient capables de jouer à cet impôt-là. C'est un investissement parce que c'est un travail régulier où, en gros, il faut vraiment faire ça tous les jours ou se permettre un jour de repos par semaine quand on a atteint une certaine maîtrise. Mais sinon, il faut impérativement que ce soit tous les jours pendant 40 minutes, une heure, une heure et demie, suivant le temps qu'on a. Et ce n'est pas qu'un investissement en temps, c'est aussi un investissement en termes de réflexion pour trouver les bons exercices et travailler correctement parce qu'on peut très rapidement perdre son temps à mal travailler. Et il y a beaucoup de batteurs, cette fois, qui me parlent, qui travaillent parfois même plus que moi en termes d'heures, mais qui ont du mal à vraiment faire grimper les tempos parce que leur approche technique n'est pas la bonne et qu'en fait, ils ne travaillent pas comme il faut et qu'ils vont plus avoir tendance à se blesser qu'à vraiment progresser. Ok, alors j'ai 30 questions qui me viennent en même temps. Je vais essayer de ne pas oublier celles que j'ai. Tout de suite, je me demande en fait, tu disais depuis en 2000, il y avait Derek Roddy, Georges Collias, il y a aussi Dave Lombardo qui a vraiment le batteur de Slayer qui a popularisé déjà il y a quelques années la grande vitesse à la double pédale. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a plus de batteurs ? Maintenant, on en trouve une flopée. Maintenant, juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de musique, c'est très facile d'aller sur YouTube et on en trouve tout plein qui sont plus ou moins connus. Enfin, il n'y a pas que Georges Collias maintenant. Il y en a vraiment beaucoup. C'est facile à trouver. Et est-ce que tu penses que la raison pour laquelle maintenant, il y en a tout plein, si ça se trouve déjà, avant, il y en avait déjà, mais ils étaient inconnus, on ne les voyait pas, il n'y avait pas YouTube ou je ne sais pas ? Ou est-ce que tu penses qu'il y en a plus maintenant parce que maintenant, on sait que c'est possible ? Alors que par exemple, imagine-toi dans les années 70, quelqu'un qui disait, c'est un batteur qui disait, voilà, moi je vais jouer à 290 BPM en double croche sur une double grosse caisse. Est-ce que tu penses que dans les années 70, on aurait pu dire, ouais, c'est possible ? Clairement pas dans les années 70 parce qu'en termes de trigger, la technologie n'était pas présente. Et s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ça, ce n'est pas des tempos auxquels on peut jouer sans trigger. On peut faire un blast en utilisant ces deux pieds jusqu'à 280, 300 BPM, là, il n'y a pas de souci. Et si on veut jouer de la double à ces tempos-là ou même à 220, c'est quand même assez compliqué. Et donc, tant qu'on n'a pas eu les triggers, ce n'était pas envisageable. Par contre, quand on a commencé à avoir des triggers qu'on pouvait installer pour les concerts, là, ça s'est démocratisé. Et puis, Internet a certainement montré que c'était possible et a aussi créé une mode. Et puis, est allé avec Internet aussi le fait que s'enregistrer à la maison, c'est devenu beaucoup plus simple, très rapidement, et qu'il y a beaucoup plus de batteurs qui ont commencé à mettre en ligne des vidéos d'eux en train de jouer. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on les connaît, ces batteurs. Parce qu'en fait, peut-être que quand Georges Collias et Derek Roddy se sont fait connaître, il y en avait déjà pas mal. Et eux, ils ont pu se faire connaître à ce moment-là parce qu'ils sont arrivés au bon moment sur Internet. Il y a peut-être aussi ce facteur-là qui entre en jeu. Oui, tout à fait. OK. Je me rappelle quand j'ai vu Georges Collias en Australie. Effectivement, il est très, très rapide. Mais il dégage aussi une puissance. Je me rappelle qu'il était à la clinique. Il y avait un autre batteur d'un groupe de Def Metal technique qui était, je ne me rappelle plus ni du nom du groupe, ni du batteur. C'était un batteur australien. Mais bon, pareil, il allait aussi bien au-delà dans les 200 BPM. Et il était très bon, mais il ne se dégageait pas grand-chose. Alors que Georges Collias, quand il est arrivé, c'était vraiment, c'est le maître. Il vient, boum, il joue et tout de suite, il y a une puissance qui se dégage. Comme il pourrait y avoir un groove qui se dégage, là, je ne dirais pas que c'est un groove. C'est plus une énergie, comme une puissance qui se dégage. Donc, même si aujourd'hui, il y en a plein qui arrivent certainement à leur vitesse, je dirais que ces personnes-là sont quand même les maîtres. Il ne faut pas les dénigrer. Il y a quand même quelque chose de surpuissant que j'ai pu constater avec eux. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a clairement quelque chose, en fait, dans le Blast Beat ou dans le jeu de batterie extrême qui ne se limite absolument pas à atteindre la vitesse. Ça, c'est clair que Georges Collias, une de ses grandes qualités, c'est qu'il y a un investissement quand il joue qui fait que ça sonne et que ce n'est pas juste qu'il arrive à le faire. Je dirais même qu'en termes de propreté, quand on regarde certaines de ses performances, notamment le back show 2012 à Paris, où ce n'est pas super précis, mais il n'empêche que ça fonctionne et qu'il y a des tas de batteurs qui pourraient peut-être être plus précis, mais ça ne fonctionnerait pas. Donc, ce n'est pas qu'une question d'habilité technique à arriver à une certaine vitesse. Georges Collias, sa qualité, c'est que même quand il a un jour où il est fatigué, ça arrive à tout le monde et où il y arrive moins bien que d'autres jours, ce n'est pas grave, ça va sonner. Après, il y a quelque chose qu'il faut garder aussi en tête. Ça me rappelle une anecdote aussi de ce back show. C'est que dans tous les batteurs que j'ai vus ce jour-là, celui qui m'a le plus marqué en termes de puissance, c'était Kiss Carlock qui joue dans un registre totalement différent parce que là, c'est complètement pop, groove et le kit était très, très naturel. Et en termes de puissance, là, c'était exceptionnel. C'était très clairement pour moi le batteur qui était au-dessus de tous les autres ce jour-là parce qu'il était sur quelque chose de très naturel et il y avait énormément de puissance. C'était fantastique d'être en face de la batterie. Et je crois que ça, c'est un truc, quand on fait du métal extrême, on ne doit quand même pas perdre contact avec ça. Je crois que Georges Collias, par exemple, il n'a pas perdu contact avec ça parce qu'il a commencé en faisant du jazz, par exemple. Et ça, je crois que c'est important. C'est un batteur qui commence le death metal technique en se disant qu'en gros, il va être sportif et qu'il va calculer ses performances en termes de chiffres. Ça ne va pas le faire. Il va passer à côté de quelque chose et peut-être que même il ne va pas s'en rendre compte et que ce n'est que des musiciens qui vont se dire ce blast-là, il est en place, il est à la vitesse, mais il y a quelque chose qui ne se dégage pas. C'est une boîte à rythme, quoi. C'est comme un ordinateur qui... C'est la première chose à laquelle je pense quand tu dis ça. Je me dis oui, un ordinateur te le fait, te le met en place nickel. D'ailleurs, juste avant, tu parlais des triggers. Juste pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas les triggers, je vais essayer de le définir très clairement, très simplement. C'est un déclencheur électronique qui est placé sur la peau de grosse caisse ou sur les tomes, mais généralement, c'est sur la grosse caisse qu'on le voit le plus souvent. Et pour chaque coup donné, déclenche électroniquement comme un sample, comme si on appuyait sur un sample, sur un bouton. Il y a un son qui va être dégagé, donc un son de grosse caisse. Ce qui fait qu'on frappe fort ou pas fort, c'est pareil. Le son qui sera dégagé sera le même. Donc, à des vitesses, quand on joue à 250, forcément, on ne peut pas frapper aussi fort que quand on joue à 120 BPM. Donc, ça permet de garder le même son. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou je passe à côté de quelque chose ? Oui, c'est ça. Après, à savoir qu'aujourd'hui, les triggers sur la grosse caisse ne se posent plus uniquement sur la peau, mais directement sur la pédale. On a de plus en plus de systèmes qui se développent dans ce sens-là. Et alors ça, il ne faut pas oublier que le jeu extrême en batterie, il s'est aussi développé autour de ça avec les Axis qui ont inventé. Ça a été la première marque à faire un trigger directement sur leur pédale. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, un trigger qu'on pose sur la peau, il va être sensible à toutes les vibrations qu'il y aura dans l'environnement. Et donc, un rimshot sur la caisse claire ou même une descente de tom, ça peut le faire déclencher. Et parfois, il faut savoir qu'en fait, un rimshot sur la caisse claire peut faire beaucoup plus de vibrations qu'une frappe sur la grosse caisse à d'intensité moyenne. Et quand on va jouer très vite, du coup, ça peut poser des problèmes parce qu'on peut mettre une sensibilité de trigger qui soit va capter trop de rimshot, soit ne va pas assez capter de frappe sur la grosse caisse. Et ça, c'est l'intérêt des triggers qui sont directement intégrés sur la pédale, c'est qu'eux, ils ne captent que ce que fait la pédale et du coup, on n'a plus d'interférence avec les autres éléments de la batterie. Oui, il n'y a plus de déclenchement non volontaire. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce genre de choses, ça voudrait dire tout simplement qu'en faisant un rimshot, on entendrait un bruit de grosse caisse parce que la grosse caisse va vibrer, elle va vibrer parce que normalement, elle vibre, ça ne s'entend pas à l'oreille, mais c'est assez pour déclencher le trigger, comme si on appuyait sur une touche de clavier et cette touche de clavier est trop sensible, le rimshot déclenche cette touche de clavier et bim, on a un coup de grosse caisse alors qu'on n'en veut pas du tout. D'accord, très bien. Et alors, tu parlais de DAX6, toi, il me semble que tu es sponsorisé par Trix. Exactement. Ouais, et est-ce que tu peux parler un petit peu de ces pédales ? Alors, les AXIS, on peut les voir à la baguetterie de Paris, je les ai déjà vues. Sur Internet, elles sont très courantes, il y a énormément de batteurs de métal qui les utilisent. Et là, en Amérique, c'est très facile d'en trouver aussi. Par contre, les Trix, alors, est-ce qu'il y a un S, c'est Trix ou c'est Trix ? C'est Trix. Trix sans S ? Sans S. D'accord, ok, Trix, T-R-I-C-K. Donc, Trix, moi, personnellement, je n'ai jamais joué sur une Trix et j'en ai jamais vu, en fait. J'en ai jamais vu, en vrai. Je vois très bien, je saurais la reconnaître, mais dans les magasins, etc., je n'en ai jamais vu. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces pédales et dire pourquoi tu as choisi ce modèle ? Ouais, c'est une pédale qui est beaucoup plus rare que AXIS. En fait, ils sont arrivés un peu plus tard sur le marché. Il faut savoir que c'est une pédale qui reprend le brevet de la pédale Speed King de Ludwig, qui était la pédale utilisée, par exemple, par John Bonham de Led Zeppelin. Et en fait, la particularité qu'avait cette pédale, c'est d'avoir un ressort à compression. C'est-à-dire que sur toutes les pédales qu'on trouve dans le marché, la plupart du temps, le ressort, il s'étire quand on est en train de jouer et que la batte, elle bouge. Il est étiré. Et là, sur cette pédale-là, en fait, ils ont un système qui serait trop compliqué à expliquer à l'oral comme ça. Il faut le voir pour comprendre. Après, c'est très simple. En fait, le ressort, il est compressé quand on est en train de jouer. Ça, ça change pour moi pas mal la réponse. C'est-à-dire que je sois en train de jouer lentement ou rapidement, je trouve qu'en gros, la réponse de la pédale est à peu près la même. Alors que des fois, avec d'autres pédales, quand on veut jouer vite, ça a tendance à un peu s'emballer et à prendre beaucoup d'inertie. La lignée R6, je trouve qu'elle est beaucoup plus contrôlée. Alors ensuite, moi, j'ai joué sur Axis quelques temps et en fait, j'ai cassé la pédale très, très, très vite parce qu'elle avait un défaut. Et il s'est avéré qu'en fait, c'est des pédales qui sont très fragiles et il y a beaucoup de batteurs qui se plaignent qu'il y a des choses qui cassent, que la visserie, c'est pas bien, etc. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de casser ma pédale quand je suis en tournée ou des choses comme ça. Et ce que je veux avoir, c'est un système fiable. J'ai découvert un truc en cherchant comme ça sur Internet. À cette époque-là, elle était vendue sur le site de la baguetterie à Paris. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais on peut la trouver sur Thomann en Allemagne. Et j'ai acheté cette pédale et je l'ai trouvée beaucoup, beaucoup plus fiable que Axis. J'ai préféré la réponse. J'ai préféré aussi toutes les capacités de réglage qu'à cette pédale. Et ensuite, ils ont fait leur propre système de trigger aussi sur la pédale un peu plus tard. Et j'ai acheté ce système de trigger et que j'ai trouvé là aussi très, très fiable. Et là, je vais faire ma cinquième tournée avec la même paire de pédales et le même système de trigger sans que j'ai eu de problème de fiabilité depuis ces cinq tournées et peut-être déjà deux, trois, trois ans d'utilisation pour cette double pédale. Donc voilà, vraiment un produit fiable qui peut permettre de jouer avec beaucoup de puissance si on ne veut pas jouer avec des triggers à des tempos raisonnables. Donc vraiment un produit complet qui me donne vraiment une grande satisfaction. D'accord, super. Je mettrai une vidéo dans la description sur mon blog pour ceux qui écouteraient ça depuis iTunes. et je mettrai une vidéo du NAMM Show de 2016, là, qui était il n'y a pas très longtemps, où il y avait donc un stand trick et où il explique le système et il a une pédale qui est démontée. Donc on peut très bien voir parce que le ressort à compression, donc sur les pédales, sur 99% des pédales, en gros tout sauf trick, si je ne dis pas de bêtises, le ressort est à l'extérieur. Les ressorts sont à droite et à gauche de la pédale, à droite et à gauche pour une double pédale. Et là, c'est à l'intérieur, on ne le voit pas. Donc ils ont une pédale qui est démontée, trick, dans laquelle on peut voir le système. Je le mettrai, c'est très bien fait. Je mettrai aussi un lien pour Backshow. Tu parlais du Backshow de Paris. Enfin, je mettrai un lien, je ne sais pas. Ça se trouve sur Internet. Il y a une vidéo qui a été... Toi, tu étais présent. Oui, on trouve les vidéos. Donc si on veut voir la performance de Georges Collias avec quelques impréfusions mais qui quand même sonnent plutôt pas mal. Alors c'est très mal mixé aussi. Le poids, ce n'est pas son avantage, cette vidéo. Et malgré tout, il y a quelque chose qui se dégage, je pense. Et en effet, on la trouve en ligne. D'accord. Je chercherai ça, alors je le mettrai aussi. Ok, très bien. Et donc pour atteindre ces vitesses, tu travailles, tu disais, tous les jours entre 40 et 1h30, entre 40 minutes et 1h30. Et qu'est-ce que tu fais comme exercice ? Tu parlais de personnes qui passaient certainement plus de temps que toi, qui travaillaient plus mais qui travaillaient de toute évidence moins bien. comment est-ce que tu fais pour faire les bons exercices ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Ça m'a pris un coup de temps. Moi aussi, je me suis trompé beaucoup. Et quand on vient me demander des conseils, c'est souvent en fait les mêmes problèmes que ce que moi j'ai eu, que ces personnes la rencontrent. Et donc, en fait, il faut se poser des bonnes questions. Et je crois que ça change aussi un petit peu d'une personne à une autre. Il faut être réceptif à ce qui est en train de se passer quand on travaille. Alors après, les gros conseils de base que je pourrais donner, c'est par exemple de ne pas travailler tout le temps au même tempo. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, décident qu'elles commencent à 120 BPM et qui, tous les jours, vont augmenter de 2-3 BPM. Et par exemple, au bout de je ne sais pas combien de temps, elles vont être en train de travailler uniquement à 200 et ensuite uniquement à 220, etc. Ça, c'est vraiment pas du tout la bonne méthode. Parce que suivant les tempos, on n'utilise pas du tout notre corps de la même façon. Et donc, il faut s'entraîner à plusieurs tempos. Moi, par exemple, systématiquement, je vais commencer à 160 BPM. Même si je me sens à l'aise à cette vitesse-là, je vais quand même travailler à 160 et ensuite, par palier de 20, je vais augmenter jusqu'à 260, 280. Et parfois, si je ressens des difficultés, même je vais faire des paliers de 10. Et en ce moment, ça m'arrive beaucoup de faire des paliers de 10 aux alentours de 200 BPM parce que je ne sais pas pourquoi, parce que ça demande plus de contrôle au niveau de la pédale et que ce n'est pas tellement dans l'endurance et dans la fluidité du mouvement, aux alentours de 200 BPM, j'ai des difficultés. Donc là, je vais insister un peu plus. Donc ça, c'est déjà un principe de base de travailler tout le temps d'un tempo pas trop élevé à un tempo élevé et de ne pas se dire je ne travaille vraiment qu'aux alentours de tel tempo. Non, ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment une grosse plage de tempo. Ça, c'est un premier conseil que je pourrais donner. Un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de travailler sur différentes aptitudes. Par exemple, un jour, travailler, insister plus sur la vitesse, un jour, insister plus sur l'endurance, un jour, insister plus sur le contrôle, par exemple. Alors, pour insister plus sur la vitesse, ça veut dire que quand on a atteint son tempo maximum, on lui dit passer, je ne sais pas, cinq minutes, on va y passer un quart d'heure, par exemple, en travaillant sur peu de mesures. Ça va être, par exemple, quatre mesures de double croche, quatre mesures de croche, quatre mesures de double croche, quatre mesures de croche, et on va faire ça pendant pas mal de temps. Ça peut être un exemple. Pour travailler l'endurance, ce qu'on va faire, au contraire, c'est travailler sur minimum 16 mesures et même travailler sur cinq minutes sans s'arrêter à un tempo. Et on va essayer de faire ça à plusieurs tempos. Moi, par exemple, j'ai un exercice où je vais faire cinq minutes à 160 et puis sans pause, cinq minutes à 180, cinq minutes à 200, cinq minutes à 220, cinq minutes à 240 BPM. Là, je vais faire une pause avant de continuer encore. Et puis ensuite, on peut faire des exercices de contrôle qui vont passer par des rythmes. Tout simplement, on va faire des rythmes à la double pédale comme on pourrait faire des rythmes aux mains et on va insister beaucoup pour faire des exercices de contrôle à des tempos qui sont un peu intermédiaires où on sent que la pédale a tendance à un peu nous échapper, un peu tendance à nous échapper. Et donc, faire des rythmes à ces tempos où on sent que la pédale a tendance à nous échapper, ça aide beaucoup à garder le contrôle de la pédale et du coup, être précis. Ça aussi, c'est important d'être précis, c'est-à-dire de commencer son débit en étant précis et de le finir en étant précis. Parce qu'il y a beaucoup de batteurs qui ne sont pas précis quand ils commencent, pas précis quand ils finissent et au milieu, c'est bien. Et le seul problème, c'est que ça perd en impact de ne pas être précis au début et à la fin. Donc voilà, pour donner un peu les conseils, trois grands axes pour travailler, contrôle, endurance, vitesse, avec des exemples à chaque fois de comment travailler. Oui, contrôle, endurance, vitesse et ça, à chaque fois, d'ailleurs, chaque exercice va définir des tempos différents. Par exemple, la vitesse, forcément, j'irai plus vite que l'endurance. L'endurance, je vais aller un petit peu moins vite, mais plus longtemps, certainement. Donc, tu n'as pas vraiment une journée type, j'imagine, c'est plus une semaine type. C'est plus... Exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux... Est-ce que tu le connais par cœur ? Est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, bon là, tu vas partir en tournée, j'imagine que c'est différent. Je ne pense pas que tu continues... Enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu continues à t'entraîner pendant une tournée ? En fait, il n'y a pas... Avant, je faisais ça, maintenant, je ne le fais plus. Il n'y a pas une semaine qui est exactement définie avec tel jour, je fais tel exercice. Ce que je fais, en fait, c'est que j'évalue mes besoins un peu au jour le jour. C'est-à-dire que si je sens que la dernière fois que je me suis entraîné, j'avais une faiblesse d'endurance, une faiblesse de vitesse, une faiblesse de contrôle, peut-être que le jour suivant, je vais insister sur ce sur quoi était ma faiblesse la veille. Et j'essaye quand même de faire attention que dans une semaine, j'ai au moins un exercice de chaque. Voilà. Ça, c'est sûr. Je vais au moins faire un contrôle, au moins une endurance, au moins un exercice de vitesse dans ma semaine. Ensuite, pour les quatre jours qui restent, je vais insister peut-être plus sur un de ces éléments si j'ai besoin, faire un jour de repos si j'ai besoin aussi. Mais voilà. Alors, tu disais que les tempos allaient être différents. c'est pas tellement les tempos qui vont être différents parce que même quand je vais faire des exercices plus axés sur la vitesse, en fait, je vais quand même commencer à 160. Je vais essayer d'arriver plus vite à mes vitesses maximum et là, passer plus de temps à mes vitesses les plus élevées. Mais je vais quand même travailler tous les autres tempos. Moins longtemps, mais je vais quand même les travailler, par exemple. Ça, c'est important parce que si je faisais juste un échauffement et que j'essayais de suite d'aller à mes tempos les plus élevés, je pourrais quand même me blesser, ça pourrait poser des problèmes en termes de contrôle. En fait, rapidement, je pourrais peut-être arriver à jouer du 280 très propre et être très à l'aise et perdre complètement mes aptitudes à des tempos plus lents. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Ouais, c'est sûr. Il y a toujours... Je me rappelle Georges Collias qui disait que quand il rentrait de tournée, il fallait toujours s'entraîner pendant la tournée, etc., à jouer d'autres choses. Donc lui, il parlait donc dans sa tournée avec Nile, donc un groupe de métal extrême. Il disait que quand il rentrait, en gros, il savait faire du blast beat à fond, il n'y a pas de soucis. Donc des riffs très très rapides, mais c'est tout. En gros, tu ne sais plus rien faire d'autre. Quand tu rentres d'une tournée où tu as passé plusieurs semaines à jouer les mêmes morceaux qui sont dans le même style, après, quand on veut jouer quelque chose de plus lentement, ça peut être difficile. D'où l'intérêt, encore une fois, de jouer des styles différents et à des tempos différents. Et donc, contrôle, vitesse, endurance. Pour la vitesse, on va les prendre dans l'ordre. Pour le contrôle, j'imagine que c'est ce que tu disais comme prendre un bouquin de Caisse Claire, prendre Stick Control ou Agostini et suivre le doigté qui est pour les mains, faire la même chose avec les pieds. J'imagine que c'est comme ça qu'on peut travailler le contrôle. En fait, peut-être que là, par exemple, le doigté va être un peu moins important. On ne va pas vraiment peut-être réfléchir en termes de droit de coche, etc. mais ça va être trouver des rythmes qu'on peut très bien entendre dans un morceau. Je ne sais pas, on prend Despised Icon, Day of Morning, par exemple. Le groupe, c'est Despised Icon et l'album, c'est Day of Morning. Et sur cet album-là, qui est une espèce de descore extrême, il y a plein de rythmes qui peuvent être assez difficiles à faire à la grosse caisse et puis, en fait, c'est un rythme-là de les relever et de les faire tourner. C'est ce genre de truc qu'il faut faire plutôt que carrément prendre la méthode. C'est vrai que j'avais employé de dire comme les mains, en fait, c'est juste parce que j'utilise ça parce qu'au pédale, souvent, on fait un débit continu et on ne se pose pas trop de questions alors qu'aux mains, c'est plus varié. Et il ne faut pas oublier de travailler des rythmes aussi assez soutenus quand même, mais des rythmes au niveau de la grosse caisse. C'est surtout ça. Alors, des fois aussi, le contrôle, ça peut être, par exemple, faire des croches avec le pied droit pendant une mesure et la deuxième mesure, on va continuer ces mêmes croches au pied droit et on va rajouter le pied gauche pour en sorte à faire des doubles croches. Et là, de faire que des alternances de une mesure avec un pied, une mesure avec les deux pieds, ça peut être très, très, très difficile, surtout à certaines vitesses de faire ça. Et ça, par exemple, c'est un exercice de contrôle qui peut être très efficace. Oui, et qu'après, on peut alterner, comme tu disais, faire une mesure pied droit et ensuite ajouter le pied gauche de telle sorte à faire des doubles croches. On peut faire l'inverse aussi de faire une mesure pied gauche et ensuite ajouter le pied droit de telle sorte à faire des doubles croches mais qui commencerait par le pied gauche. Donc là, pour les droitiers, on part de travailler le pied faible. C'est bien ça ? Exactement, c'est très important de faire ça. T'as raison d'insister sur ça. Ça aussi, c'est pareil, c'est un très bon exercice de contrôle et puis, c'est la bonne occasion pour travailler le pied faible. parce que c'est souvent un peu, je veux dire, travailler le pied faible en se disant, je vais faire 5 minutes de croche à 200 par exemple juste pour le faire travailler un peu, c'est super lassant. Tandis que d'intégrer vraiment le pied gauche aux exercices qu'on fait déjà en faisant juste un effet miroir des exercices. Les exercices qu'on commence au pied droit, on va peut-être les faire pendant 2 minutes et puis les 2 prochaines minutes, au lieu d'augmenter le tempo, on va faire les mêmes en commençant à gauche. Ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Tous les exercices, systématiquement, je les fais avec cet effet miroir. D'ailleurs, j'ai vu récemment dans une de tes vidéos, alors tu as donc une double pédale et à côté de ta pédale droite, tu as une autre pédale qui apparemment est reliée comme un système de charleston hydraulique avec un tuyau, mais seulement ce n'est pas un charleston, c'est deux cymbales, il me semble, comme une china et une crash ou quelque chose comme ça ? Alors, en fait, sur l'album de Mitridatic, c'est ce que j'ai utilisé. En fait, c'était un bottom de charlet et une cymbale chinoise qui était montée pour faire un charleston tout simplement que je contrôlais en effet avec un pied de charleston à câble. Oui, oui, donc c'est comme un charleston mais modifié en mode china et il y a un riff où tu fais un blast beat donc un blast beat c'est une alternance très rapide du pied et de la main comme un poom-chak, 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 mais seulement là on va être en double croche et à des tempos au-dessus de 200 bpm donc ça fait un effet mitraillette si on peut dire ça comme ça et là tu le fais en utilisant le pied gauche tu fais un blast beat en utilisant le pied gauche et avec le pied droit tu utilises ce charlet modifié donc là je pense que c'est un très bon exemple du contrôle d'être capable de faire ça avec le pied gauche enfin moi ça m'a vraiment impressionné de voir un blast beat du pied gauche donc j'imagine que c'est le résultat des exercices dont tu parlais de travailler le pied gauche le contrôle ce genre de choses oui exactement en fait déjà les blast beats je les ai travaillés à un pied pour pouvoir libérer l'autre pied pour jouer le charlet pour moi c'était vraiment important parce qu'il y a beaucoup de batteurs de métal qui oublient de jouer avec le charlet tout simplement et le blast beat ça me paraissait vraiment une très bonne occasion pour réintégrer un jeu avec le charlet et donc ensuite j'ai un exercice qui est assez orienté sur la coordination du pied et de la main pour le blast beat justement et dans cet exercice là pareil je fais effet un miroir et à un moment donné je fais tout simplement le blast beat avec le pied gauche et je me sers du pied droit pour contrôler mon petit charlet d'effet qui est composé d'une crash et d'une chinoise depuis je n'utilise plus exactement ce charlet là mais c'est un peu le même principe que j'ai et du coup ça me permet en effet de faire des blast beats avec le pied gauche et de quand même jouer un charlet sur ce blast beat là et là j'hésite pas aussi pareil à pousser les tempos et maintenant j'ai à peu près la même dextérité si j'utilise le pied droit ou le pied gauche et avec un contrôle du charlet ça ne me pose pas de problème ouais tu arrives vers une ambidextrie tu commences à être ambidextre avec les pieds ouais pour le blast en gros c'est bon ouais d'accord c'est très impressionnant tu te rappelles pour quelle chanson c'était que je puisse mettre un petit lien aussi dans l'article alors sur mitridatic j'ai dû utiliser ça beaucoup sur misérable miracle mais alors là le tempo n'est pas super élevé sur ça mais pour avoir des tempos plus élevés il y a certainement plusieurs de mes vidéos sur internet où on trouve ça alors sur facebook par exemple j'ai mis une vidéo en ligne ce qui s'appelle ce breathing drum technique où à ce moment là oui je fais un blast avec le pied droit qui est à 250 et où je me sers quand même du charlet et le morceau de mitridatic où je me suis beaucoup servi de ça c'est misérable miracle d'accord ok je chercherai ça et je le mettrai aussi dans l'article en lien dans l'article d'accord et alors combien de temps ça prend combien d'années en travaillant comme ça une heure et demie par jour sur ce type d'exercice ça prend combien d'années pour réussir à cette maîtrise réussir à jouer au dessus de 250 quand BPM tout dépend si on part d'emblée avec les bons exercices ou si on a besoin de les faire moi j'ai quand même bien perdu un an deux ans à commencer à trouver des exercices qui marchaient vraiment et aussi d'avoir l'habitude tout simplement dans ma journée d'arriver à intégrer ça parce que c'est pas évident quand on passe déjà pratiquement une heure au pad pour les mains de se dire qu'on va intégrer en fait une autre heure dans sa journée pour les pédales en fait au début ça a été assez compliqué je ne vais pas le cacher que je ne suis pas de suite arrivé à bosser une heure les pédales tous les jours loin de là donc ça ça m'a fait partir avec pas mal de retard et si on est sérieux dès le début je pense qu'en deux ans on arrive à de très bons résultats et si il faut le temps de se faire ses propres exercices etc il faudra quatre ans pour arriver à des bons résultats pour être assez à l'aise à 250 je pense que c'est à peu près ce qu'il faut compter ça peut venir assez vite franchement quand on a les bons exercices et qu'on travaille régulièrement ça peut venir assez vite après il y a des fois on est en face d'un mur et on met du temps à passer un palier et voilà mais clairement avec une bonne méthode et en trouvant tous les jours on peut vraiment progresser vite ouais je pense que c'est très important de le souligner parce que c'est le genre de chose quand on voit des batteurs jouer à ce type de vitesse c'est typiquement le genre de truc où on se dit waouh mais alors ça c'est comme si c'était réservé à une élite que tout le monde ne pouvait pas arriver à ce type de niveau ou qu'un certain talent leur permettrait de réussir à cette vitesse je pense que c'est vraiment ouvert à tous ceux qui sont prêts à travailler qui sont physiquement bien conditionnés aussi et on ne va pas parler de l'âge peut-être qu'à 70 ans je ne sais pas si c'est encore possible le corps ne réagit pas de la même manière mais en tout cas ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite c'est possible et le fait que tu dises oui en deux ans c'est quelque chose d'atteignable c'est encourageant c'est encourageant et c'est motivant je trouve en fait il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas un sport donc en fait ce n'est pas comme où dans le foot à 35 ans on commence à être un peu grillé ou pareil dans l'athlétisme ce genre de truc ce n'est pas le cas pour la batterie franchement ça je n'y crois pas une seule seconde et pourquoi je dis ce n'est pas un sport en fait c'est plus une maîtrise technique en fait et donc du coup malgré l'âge même si on commence ça assez tard on peut y arriver alors après par contre le problème de quelque chose qui est une maîtrise technique c'est aussi qu'on peut se tromper vraiment dans la façon dont on s'entraîne mais vraiment beaucoup et donc on peut vraiment pédaler dans la sous-moule pendant longtemps et il ne faut pas croire non plus je dis en deux ans on peut arriver à être bon résultat mais c'est pas parce s'il y a des personnes qui m'écoutent ici et qui se disent moi ça fait deux ans que je travaille vraiment beaucoup et je n'y arrive pas en fait il ne faut pas penser que ça veut dire que c'est nul ou quoi que ce soit il ne faut pas se sentir dégradé par ça c'est juste que malheureusement c'est de la technique et que des fois en fait on n'arrive pas à choper le truc on n'a pas les bons exercices pour progresser etc. et que des fois quand on n'a pas de professeurs et de personnes qui peuvent vraiment assister à ce que vous faites et vous dire ce qui va ce qui ne va pas et vous faire un bon programme vous aider à trouver les bons exercices des fois on peut passer à côté donc c'est accessible mais ça ne veut pas dire que c'est simple non plus et ceux qui n'y seraient pas arrivés dans le temps que j'ai indiqué il ne faut pas croire que ça veut dire que vous ne valez rien ou quoi que ce soit vous avez certainement aussi beaucoup de qualités sur la batterie et ça il faut vous rappeler de toujours prendre du plaisir dans votre instrument même si vous n'arrivez pas à jouer à 250 bpm ça ça ne compte pas en fait à la limite pour jouer de la batterie ce qui compte c'est des trucs qui sonnent et dans lesquels vous preniez plaisir et voilà encore une fois en deux ans on peut arriver à faire quelque chose mais même si au bout de deux ans vous n'êtes pas arrivé ça ne veut pas dire que vous êtes nul c'est technique et quand c'est technique il y a toujours une phase d'apprentissage quand on est seul peut être compliqué c'est comme apprendre à être forgeron tout seul par exemple et tout un tas de métiers d'artisanat seul à apprendre c'est l'enfer et en fait c'est un peu pareil pour la batterie moi j'ai vraiment senti des phases où j'aurais bien aimé avoir de l'aide et où je n'en avais pas et où les vidéos sur internet ne m'aidaient pas vraiment et ne me passionnaient pas vraiment et où être autodidacte là-dedans ça demande il faut se battre et c'est pour ça que moi je dis j'ai perdu du temps et honnêtement j'ai certainement perdu au moins deux ans à travailler pas efficacement d'accord et est-ce que tu alors tu disais que tu avais pris une dizaine d'années de cours il me semble au début de l'interview mais ça c'était quand tu commençais donc tu avais six ans donc ça devait être de tes j'imagine quelque chose comme de tes six à seize ans quelque chose comme ça ouais grosso modo moi je pense c'était sept ans mes premiers cours j'ai dû commencer à toucher une batterie aux alentours de six ans et mes premiers cours devaient être à 17 ans à sept ans pardon et j'ai dû arrêter à 17 et depuis du coup tu n'en as pas pris enfin tu n'as pas continué à prendre de cours depuis tes 17 ans non et quand tu à 17 ans tu jouais à quelle vitesse je pense que t'étais t'en étais où à 17 ans en fait à ce moment-là j'étais rapide aux mains mais pas du tout au pédale déjà parce que j'avais tout simplement pas de double pédale pour commencer donc voilà je jouais dans un genre de séance différent moi j'ai pris des cours j'ai commencé c'était méthode d'Anté Agostini mon prof était plus axé funk, jazz et on travaillait beaucoup dans ces aspects-là moi j'écoutais plus du heavy metal à cette époque-là et en fait le heavy metal je le jouais sans double pédale les tempos étaient accessibles avec une simple pédale donc en fait je jouais ça à la simple et en gros voilà comment ça se passait et j'ai dû acheter une double pédale en gros à la fin de mes cours je crois quelque chose comme ça donc à 17 ans c'était genre ma première double pédale et à ce moment-là c'était la galère je jouais pas vite j'essayais le jeu de tenir des tempos en fait je pense même que je galerais plus à faire peut-être des débits avec la double pédale que ce que j'aurais pu faire avec la simple parce que j'étais tellement habitué à jouer avec la simple que la double au début au début c'est dur c'est vraiment contre-intuitif quand on n'a pas l'habitude de mettre ses deux pieds sur une pédale de grosse caisse c'est vrai en termes d'équilibre c'est l'enfer au début il y a une bonne phase d'adaptation quand même ne serait-ce que pour faire du 120-140 BPM il faut une phase d'adaptation ouais ouais et du coup tu as appris tout seul la double pédale la batterie tu avais de bonnes bases donc forcément en disant même si ça ne concerne pas la double ça t'apprend à bien travailler ton instrument tu apprends l'importance de la posture position etc de ne pas prendre de mauvaises habitudes mais tu as appris avec des vidéos sur internet en allant à des concerts etc alors les vidéos vraiment ça ne m'a jamais aidé mais alors ça ne m'a jamais aidé en fait il y en a juste quelques-unes comme le premier DVD de Georges Collias où tout ce que j'ai pu regarder de ce DVD que je n'ai jamais acheté que j'ai juste regardé sur internet ce que je trouvais qui était issu de ce DVD ça m'a juste motivé mais alors en termes de non ça ne m'a jamais aidé vraiment tout ce que j'ai vu d'exercice etc ça ne m'a jamais aidé le reste c'était 100% autodidacte mes exercices c'était moi qui les trouvais si après je trouvais quelqu'un qui faisait les mêmes bon bah ouais ok mais j'avais besoin par moi-même de me rendre compte de pourquoi je devais faire l'exercice parce qu'en fait il y a plein de vidéos qui montrent les exercices mais on ne sait pas pourquoi il faut le faire et à quoi il faut être attentif quand on fait l'exercice alors moi qui ai tendance à être des fois un peu têtu mais si on ne m'explique pas pourquoi il faut que je le fasse c'est à quoi il faut que je sois attentif quand je le fais mais je m'en fous et du coup je ne vais pas faire l'exercice alors après du coup les 10 ans de cours de batterie ça m'a servi à au moins reconnaître quand clairement j'allais dans une direction qui ne marchait pas et à trouver les défauts plus vite c'est à dire que jamais ça m'est arrivé de persister 6 mois dans une mauvaise direction je pouvais me rendre compte avant que carrément je ne travaillais pas comme il faut donc dans mes années de galère où pour apprendre la double pédale c'était difficile quand même mes années de cours m'ont été utiles à moins galérer j'aurais sûrement encore plus galéré si j'avais jamais pris de cours de batterie ouais d'accord et la position l'équilibre est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus tu disais qu'il y avait toujours au bout de 6 mois enfin avant 6 mois tu voyais ce qui n'allait pas par exemple est-ce que ça t'est arrivé de te remettre de changer ta posture de changer tes réglages etc c'est quelque chose aussi qui changeait indépendamment des exercices donc ouais c'est-à-dire qu'en fait au début on a un peu tendance à en mettre en cause tout sauf soi ça c'est quand même quelque chose que j'avais très envie de faire alors c'est la faute de la double pédale c'est la faute des réglages de la double pédale c'est la faute de la peau de la grosse caisse c'est la faute de la hauteur du siège donc bon il faut savoir qu'avec à peu près n'importe quel type de réglage n'importe quel type de hauteur de siège blablabla on peut arriver à jouer vite c'est vraiment il faut s'habituer aux conditions et en tirer le meilleur après je pense quand même qu'il y a des positions et des réglages qui facilitent les choses et je dirais que ce qui facilite les choses c'est de ne pas mettre ses battes trop près de la peau pour garder de l'inertie si on n'en a pas ça va être beaucoup plus difficile et je ne vous parle même pas de contrôle de pédale ou alors là pour être précis ça va être très dur il faut tendre les ressorts pas forcément au maximum mais pas loin et ensuite en termes de hauteur de siège il faut avoir les cuisses à peu près parallèles au sol en tout cas jamais il ne faut s'asseoir plus bas que ça encore une fois les cuisses parallèles au sol ou on s'assoit un petit peu plus haut mais surtout pas plus bas en termes de position et de réglage de double pédale en gros c'est ça c'est vraiment ce qui va vous faciliter le plus alors après la tension du ressort moi ce que j'avais fait c'est que je l'ai tendu petit à petit je ne suis pas arrivé je n'ai pas pris la trique par exemple et je n'ai pas mis les ressorts à fond de suite j'ai commencé à mi-tension en gros et puis petit à petit j'ai tendu alors au début je tendais ne serait-ce que dans la même session où je m'entraînais je le tendais et progressivement il m'a fallu 3-4 jours avant que je retende un peu voire une semaine avant que je retende un peu et après j'ai atteint la tension maximale ensuite j'ai décidé que j'allais enlever un peu de tension et depuis je suis resté à ce regard d'accord et là du tout tu as juste enlevé un petit peu de tension tu n'es pas au maximum de ton ressort voilà ok 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 et avant tu parlais du fait que je reviens vers le fait de travailler les exercices de travailler plusieurs heures par jour etc et il y a un facteur qui entre en compte forcément c'est la motivation et tu disais que les vidéos pédagogiques de Georges Collias par exemple en elles-mêmes ne t'ont pas vraiment servi mais elles t'ont motivé et quand on se dit ok aujourd'hui je vais travailler une heure de pad avec les mains et ensuite une heure de double pédale il faut s'accrocher quand même c'est quelque chose qui mentalement est éprouvant comment est-ce que tu abordes ce côté-là d'où tu tires ta motivation il faut avoir une raison de le faire et moi la raison de le faire c'était une raison artistique quand j'ai regardé Georges Collias jouer je trouvais que c'était bien mais que c'était bien pas parce qu'il jouait vite mais parce que ça me plaisait que je trouvais que c'était justifié par rapport à la musique qu'il y avait derrière et que ça sonnait et que ça le faisait et même récemment quand je me suis avec Mitrilatik en fait je me suis vraiment remis en défi comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas reposé des défis techniques ça faisait longtemps que quand j'étais sur mes pads au bout d'un moment la seule motivation ça c'est à être bon le record du monde il est où en fait en vitesse puis je me disais ouais non en fait je m'en fous voilà c'était ça ça ne me motivait absolument pas d'atteindre le chiffre donc si vous vous dites je me mets sur mes pads pour atteindre le chiffre peut-être que pour vous ça va marcher je peux trouver ce qui marche pour vous moi en tout cas ça n'a jamais marché ce qui a marché c'est de me dire qu'on se faire ça a toujours été la plus grosse motivation de pouvoir le jouer et les gens ils vont pouvoir l'entendre et peut-être que ça va leur plaire comme moi ça me plaît et ça pour Mitrilatik ça a énormément fonctionné des morceaux comme Hunting Fever par exemple à une époque où je pouvais jouer 16-32 mesures à 240 là il fallait jouer plusieurs minutes à 240 sans s'arrêter et il n'a pas lieu que je le travaille c'est un truc qui m'est venu pendant le morceau je jouais le morceau en répète je me suis dit mais là en fait je n'ai pas envie d'arrêter la double j'ai envie qu'elle continue et je n'étais pas capable de le faire et là je me suis dit ça je vais le travailler et là j'ai eu la motivation de me dire je vais travailler sur 240 BPM pendant 5 minutes pour être sûr que les 3 minutes de Hunting Fever je pourrais toujours les faire et ça a été la même chose pour I Will Harm de l'album Miserable Miracle et la même chose pour un morceau qui va encore plus vite qui est Heim's Compass His Point sur Miserable Miracle aussi où en gros là c'était pour les mains et là pour te dire ça faisait très 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 longtemps que je ne m'étais pas posé de défi aux mains mais quand je dis très longtemps ça veut dire moi depuis que j'avais 19 ans on va dire allez j'ai 19 ans depuis les mains je n'avais pas trop cherché à faire progrès et là en fait il fallait tenir 32 mesures de Blast à 280 sur la batterie alors autant sur pad ça ne me posait pas problème et je pouvais même jouer plus longtemps sur pad style plusieurs minutes à 280 autant sur la batterie pour faire sonner le Blast là c'était très dur et du coup ça m'a posé un défi et c'est ce qui a fait que sur mon pad quand j'avais atteint 280 je me suis dit non en fait je vais essayer de mettre plus de puissance dans mes frappes et à une période où je pouvais jouer 280 BPM pendant 5 minutes sur un pad sans m'arrêter je me suis dit en fait là ce que je fais il n'y a pas assez de puissance pour que ça le fasse vraiment sur la batterie donc je vais augmenter la puissance que je mets et tant pis si ça me renvoie en arrière en endurance et puis je reprendrai l'endurance c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis en train d'appliquer le même régime à 300 BPM pour avoir plus de puissance et plus d'endurance à 300 mon objectif déjà c'est 1 minute 30 ce sera déjà bien pour 300 BPM et parce que je sens que ça va m'aider à faire sortir ce blast de 32 mesures à 280 sur Health Compass Esports et que si je ne travaille pas ça je n'y arriverai pas donc la motivation c'est parce que là il y a un riff de guitare que j'ai entendu cette partie de batterie et que j'ai beau chercher pour moi il n'y a que cette partie de batterie qui souligne au mieux le riff et que si je ne peux pas faire cette partie de batterie là c'est de ma faute et c'est très bien et puisque ça sonne il faut que je le travaille pour le faire donc ça ça a toujours été ma motivation et quand je suis sur l'EHPAD à partir d'un certain tempo quand j'en ai vraiment député je chante le morceau dans la tête pour lequel je veux faire cette partie là c'est ce qui me motive à tenir et à continuer à faire le truc alors que des fois en fait je n'ai pas envie parce que ce n'est pas très amusant de faire ce travail là ouais d'accord donc oui oui c'est vraiment au service de la musique c'est ça qui te motive et alors après il y a souvent ce débat aussi c'est pas un sport et tout ça et moi je me dis toujours c'est clair c'est beaucoup plus intéressant enfin moi je trouve c'est mon point de vue je rejoins ton idée c'est beaucoup plus intéressant de se dire de servir la musique pour faire quelque chose c'est une idée qui est plus noble mais après le fait il y en a qui vont vouloir casser le record du monde et peut-être même qui ne sont même pas batteurs si ça se trouve des personnes qui font que du pad et qui travaillent que la vitesse comme un sport c'est plus vraiment de la musique je pense pas qu'on peut rentrer dans la musique mais c'est cool aussi on s'en fout le but c'est de prendre du plaisir si ça leur plaît de faire ça tant mieux pour eux ça veut pas dire qu'ils seront bons dans un groupe j'en profite juste pour lancer cette idée parce que je revois souvent ces débats de se dire la vitesse pour la vitesse quand il y a un coureur qui voilà Usain Bolt il a envie d'aller le plus vite possible ça dérange personne donc ça peut aussi être un choix tout simplement de par plaisir se dire je kiffe aller vite sur le pad ok pas de problème après si on a envie de faire ça moi je comprends pas pourquoi en fait on vient dans ce milieu là il y a des structures sportives qui sont là pour des choses qui sont des sports et qui vous aurez des coachs vous aurez accès à des gymnases à des trucs pour vous entraîner vous aurez tout le matériel des compétitions et du coup si ce que vous aimez c'est ça c'est la compétition je pense qu'il faut aller faire du sport parce que vous vous épanouirez plus là dedans que là dans un milieu moi si je veux par exemple rentrer en compétition pour un record je suis obligé d'acheter moi-même le dromométer qui vaut 200 euros et je suis pas sûr que mon record soit authentifié parce que les conventions se font la plupart du temps aux Etats-Unis et que si on veut les faire en Europe souvent c'est sur des festivals de métal où on reste 3 jours à camper et donc en termes de fraîcheur physique pour battre le record c'est quand même pas top donc en fait si on a envie de faire de la compétition je pense qu'on a tout à fait le droit d'avoir du plaisir à faire de la compétition et j'ai vraiment rien contre ça et il faut se réfléchir à quelle est la structure la plus adaptée pour faire la compétition et je crois que la batterie c'est pas le milieu le plus adapté pour faire cette compétition et prendre du plaisir après moi je dénigre pas ceux qui battent les records parce qu'il y a de l'investissement et voilà ça reste qu'ils ont une maîtrise et qu'elle peut être enviable ça c'est il y a de l'investissement de la passion aussi de leur part donc ça reste respectable ouais tout à fait et oui je suis complètement d'accord leur épanouissement leur épanouissement mental sera certainement bien plus élevé dans quelque chose qui rentre dans tous ses codes c'est à dire une piste d'athlétisme avec un coach un gymnase et compagnie plutôt que derrière leur pad effectivement et quand on quand on commence à travailler autant et qu'on se dit voilà je vais réussir à jouer plusieurs minutes à 280 à 300 et à le faire plus fort pour que ça sonne bien sur la batterie comment est-ce que tu fais pour éviter les tendinites les tendinites et autres blessures etc c'est une bonne question parce que pour les mains puisque c'était ce dont je parlais juste à l'instant en gros quand j'ai arrêté de prendre des cours et que en fait ça a coïncidé avec le moment que je suis venu à Lyon pour faire mes études là à ce moment là j'ai eu une tendinite qui ne passait pas mais vraiment pas j'avais des douleurs surtout au poignet droit et c'était je m'arrêtais pendant une semaine je reprenais ça revenait il n'y avait pas moyen quoi en fait je me suis dit si je fais des tendinites comme ça c'est que clairement la technique que j'emploie n'est pas la bonne c'est une technique qui blesse c'est pas une bonne technique et là je me suis dit en fait je ne vais pas m'arrêter la douleur n'était pas insupportable pour jouer je ne la laissais pas s'installer et je me suis dit vu qu'elle est légère ça me permet d'avoir un signal d'alerte de suite que la technique n'est pas bonne je vais trouver une technique qui ne me fait pas mal malgré cette espèce de petite tendinite qui reste là et qui n'a pas envie de partir en fait c'était ça j'ai changé ma technique à ce moment là et depuis je n'ai plus jamais eu de tendinite aux mains même en entraînant beaucoup après je pense que quand on est fatigué parce qu'on a très très mal dormi ou quoi que ce soit il faut faire attention tout simplement il faut déjà il faut s'échauffer systématiquement on ne peut pas commencer par les tempos les plus élevés et puis quand on est très fatigué au pire on fait une journée de pause et on ne s'entraîne pas ou alors on se concentre sur des tempos plus lents en travaillant d'autres aptitudes que la vitesse et voilà et en fait après c'est une intelligence aussi de se dire ok je suis complètement lessivé je suis crevé je ne vais pas arriver derrière le pad et brûler parce que sinon en effet là on se blesse et si la technique est bonne il n'y a pas de raison que ça fasse tant limite je crois que quand on a en fait ce genre de douleur il faut se remettre en cause et pas juste se dire qu'on a un corps qui ne suit pas mais de se dire qu'en fait on n'arrive pas à composer avec son corps et qu'on fait une technique qui le blesse et qu'on se fait mal parce qu'on a une mauvaise technique et qu'il ne faut pas se dire que c'est en gros un corps qui ne nous suit pas mais c'est aussi nous qui ne savons pas utiliser le corps dont on dispose en tout cas moi ça a été ma démarche chaque fois que j'ai eu mal c'était de me dire que si je changeais ma façon de jouer je pouvais faire passer cette douleur donc je crois ça il faut y penser ouais tout à fait c'est très intéressant ce que tu dis je me dis toujours que si j'ai une douleur s'il y a quelque chose c'est que j'ai trop travaillé ou que j'ai mal travaillé il y a quelque chose qui ne va pas donc j'aime bien ta notion de signal d'alerte tu as continué alors que ça va dresser les poils des éventuels médecins qui écoutent mais d'avoir continué alors que tu sentais la tendinite mais de garder ça comme un signal pour te dire ouais je change ma position quoi de mieux quoi ouais quoi de mieux pour se dire effectivement si je fais bien mon mouvement je ne devrais pas avoir de douleur si je le fais bien si je le fais correctement et que je ne commence pas comme un bourrin je ne devrais pas avoir de douleur tu disais avant que tu commençais à 160 bpm toi pour t'échauffer donc ouais pour les pédales en effet je commence à 160 bpm ouais et après il y a forcément l'hygiène de vie qui entre en compte qui va bien s'hydrater bien dormir et tout ça et du coup j'en profite pour passer sur la deuxième partie de cette interview tout ce qui va être tourné tu vas partir dans deux jours en tourné et en tourné l'hygiène de vie forcément n'est certainement pas la même que quand t'es chez toi tranquillement que tu peux manger ce que tu veux boire quand tu veux etc est-ce que tu peux déjà décrire à quoi ressemble l'environnement de la tournée est-ce que c'est un tourbus un van combien de concerts par semaine etc tu peux parler un petit peu de ça alors tout dépend des fois c'est un tourbus des fois c'est un van et la longueur aussi ça dépend il y a des tournées qui se font sur deux semaines des fois même c'est que une semaine vous pouvez très bien être dans un groupe qui ne va rester qu'une semaine sur une tournée et puis des fois il y a des tournées qui durent plus longtemps jusqu'à un mois donc c'est très très variable et les conditions sont très variables aussi si on est en tourbus ce qui se passe c'est qu'on a des couchettes donc on dort à l'intérieur du tourbus assez souvent si les trajets sont longs on est en train de dormir pendant que les chauffeurs conduisent donc le bus bouge et le repos est très très moyen quand c'est comme ça quand les trajets sont plus courts généralement en fait on part que le matin donc si on se couche pas trop tard on peut passer une nuit correcte sans avoir les mouvements du bus et puis quand on est en van des fois on dort quand on est parti aux Etats-Unis à quelques exceptions près on n'a pas dormi on n'a pas dormi allongé en tout cas moi je n'ai pas dormi allongé pendant pratiquement un mois donc voilà c'est très variable après je ne garde pas du tout cette tournée là c'est la meilleure tournée que j'ai faite et de loin mais voilà les conditions sont en effet très variables alors après pour la nourriture bon alors moi je suis étudiant et musicien donc j'aime autant dire que le budget nourriture c'est le budget que je tire le plus ce qui fait que quand je suis en tournée je mange très 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 mal et j'ai une bien de vie qui est déplorable à ce niveau là et je mange beaucoup mieux quand je suis en tournée et la nourriture en tournée en général ça va parce qu'en Europe on arrive toujours des fruits des légumes des salades donc si on peut manger équilibré en tournée alors là il n'y a aucun souci dans les Etats-Unis c'est un peu différent parce qu'en général les salles ne font pas à manger elles ne prévoient rien du tout et elles donnent les 10 dollars par musicien et ensuite il faut se débrouiller avec 10 dollars pour aller chercher à manger et donc là ça a un petit peu plus tendance à finir soit en fast food ce qui n'est pas super bon mais bon voilà moi ça ne m'a pas dérangé mon corps a réagi ou alors nous c'est aussi ce qu'on faisait on avait acheté tout simplement un barbecue dans les magasins Walmart qui sont quand même répétés pour ne pas être chers et où on peut à peu près trouver de tout et donc on avait acheté notre barbecue et on achetait de la viande à Walmart et voilà on faisait notre barbecue le soir du concert ou sur la route et on mangeait comme ça quand on était aux Etats-Unis avec Walmart donc l'hygiène de vie en tournée et des fois ça dépend vraiment des conditions ça dépend vraiment beaucoup d'accord et en Europe donc les salles tu arrives à la salle avant le concert et il te prépare il y a un repas qui est prêt il y a une équipe qui dans les loges vous avez un repas en fait on arrive c'est plus en mode pique-nique c'est des choses froides un peu de charcuterie des légumes une salade des fruits et quand on arrive en fait il y a ça généralement en fait à ce moment-là c'est entre 1h et 3h de l'après-midi donc entre 13h et 15h ça c'est ce qu'il y a quand on arrive à la salle et qu'elle ouvre et c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'on va décharger tout le matériel pour le mettre dans la salle et commencer à monter la scène et donc des fois là le repas et par contre on peut précipiter parce que des fois on a une demi-heure pour manger et ça va et puis des fois on grignote un peu on décharge le matos on grignote un peu on va balancer donc voilà en gros quand on arrive il y a toujours ça et le soir là il y a quelque chose très souvent de plus cuisiné et de chaud qui arrive à la salle mais le midi la plupart du temps c'est du froid c'est un pique-nique ouais d'accord et vous arrivez vous posez votre matos et donc qu'est-ce qui se passe l'après-midi parce que manger poser son matos faire les balances ça prend combien de temps ? en fait ça dépend de combien de groupes il y a et en fait en tant qu'individu sur la tournée ça dépend avec quel groupe on joue selon la position dans la fiche parce que le premier groupe qui joue dans la soirée c'est celui qui va terminer les balances et le dernier groupe qui joue dans la soirée la tête d'affiche c'est le groupe qui va commencer les balances et donc en gros ça va déterminer un peu à quelle heure vous allez passer dans l'après-midi et vous allez devoir faire votre planning en fonction de ça donc voilà ça va vraiment changer mais pour les techniciens qui vont rester dans la salle leur journée va commencer entre 1h et 3h et elle va terminer à 5h30 6h enfin terminer pour la journée après il y aura le concert le soir mais ils vont être obligés de rester jusqu'à 5h30 6h à la salle de concert dans beaucoup beaucoup de cas ça va prendre tout l'après-midi quoi d'accord et vous faites quoi une fois que vous avez fait les balances parce qu'il est possible qu'il y ait quand même plusieurs heures qui se passent alors j'imagine vous avez posé le matos il y a beaucoup d'attentes c'est clair c'est clair déjà le matin suivant le rythme de vie qu'on a en tournée moi à la plupart du temps je me couchais assez vite après le concert pour essayer d'avoir la meilleure nuit de sommeil et puis bon je ne suis pas très très fait tard donc j'en profite pas beaucoup et le matin je me lève alors des fois ce n'est pas très tôt parce que comme je disais on se repose assez mal dans le tourbus s'il est en mouvement pendant la nuit donc des fois même des nuits de 10 ou 12 heures on est quand même moyen de me reposer je me lève je travaille un peu sur la philo en général puisque je fais des études de philo donc je passe mon matin comme ça j'attends qu'on arrive à la salle de concert et quand on est arrivé des fois la salle n'est pas encore ouverte c'est là il y a déjà de l'attente qui va se passer encore une heure ou deux heures alors soit je continue à travailler soit je vais me balader et faire du tourisme ensuite je vais revenir à la salle pour manger et puis pour aider à décharger le matériel et à ce moment là en général j'ai toujours du temps pour commencer à faire des exercices de batterie avant que mon groupe balance donc en général ce que je vais faire là c'est des exercices ensuite je vais faire les balances avec mon groupe et souvent après les balances je refais des exercices et ensuite là il y a encore du temps et on peut aller faire encore du tourisme en ville si on veut ou se reposer tout simplement ensuite on peut revenir pour manger et ensuite on attend encore le moment où on va jouer et une fois qu'on a joué s'il y a des groupes qui jouent encore après on re-attend que les groupes aient joué et ensuite ça y est c'est le moment pour ranger le matériel donc voilà la journée type il y a beaucoup de temps d'attente qui ne sont pas en plus resserrés et c'est très éclaté dans la journée oui c'est très éclaté je me disais les groupes qui font des tournées qui vont dans plein de pays et tout ça en fait difficile de faire du tourisme tu ne vois pas forcément le pays quand tu as une heure le matin une heure l'après-midi deux heures avant le concert une heure après le concert tu ne peux pas beaucoup bouger j'imagine moi aussi il y a vraiment des fois où il y a beaucoup de temps ça peut être par exemple quand le tourbus est arrivé depuis 7h du matin devant la salle et que la salle va ouvrir à 14h alors là même en se réveillant à 10h ça laisse 4h pour partir dans la ville donc il y a largement le temps mais même l'après-midi on libère assez facilement après ces balances deux heures je ne sais pas si on arrive à 14h le temps que le plateau soit monté que la scène soit montée tous les instruments admettons la tête d'affiche balance en gros à 15h30 c'est fait là admettons je suis en tournée avec Smartphone on est direct support donc ça veut dire qu'on joue juste avant la tête d'affiche et à 16h15 on peut partir de la salle donc voilà par exemple admettons à 16h15 on part de la salle et on peut revenir à 19h donc ça nous laisse 3h facile là aussi à ce moment là si on veut partir donc suivant comment les journées se passent si si il y a tout à fait le temps d'aller visiter dans les villes il y a du temps des fois c'est vrai c'est pas possible ça nous est arrivé dans certains cas d'arriver au dernier moment au moins un peu tard ne serait-ce que 16h voilà là c'est beaucoup plus difficile il n'y a pas le temps mais la plupart du temps il y a au moins 2-3 heures quand même d'affilée qui permettent de partir ouais c'est passionnant c'est génial tu aimes ça la vie de tournée c'est un peu particulier c'est un peu particulier quand même ce qui est clairement bien pour moi c'est le voyage ça c'est j'étais moi avant on se peut partir en tournée j'avais jamais eu les moyens de partir hors des frontières de la France si ce n'est avec les voyages scolaires au lycée donc en gros j'étais pratiquement jamais parti et maintenant j'ai fait quand même pas mal de pays que j'aurais jamais eu la chance de voir autrement donc ça pour moi ouais c'est clairement c'est clairement un truc qui est un truc bien après bon le ça dépend après comment ça se passe si les concerts sont bien s'il y a du public qui réagit bien parce que ça reste quand même une contrainte on ne dort pas comme on voudrait dormir on ne mange pas à l'heure où on voudrait manger ça ça peut être énervant parce que très honnêtement en tout cas pour moi manger une fois plus à 14-15 heures et une autre fois à 18-19 heures puisque le repas du soir il s'arrête très tôt ça fait deux repas serrés c'est pas super l'hygiène n'est pas toujours parfaite on est fatigué on tourne en fait même si on dort on est toujours un peu toujours dans le brouillard et des fois ça c'est lassant en fait moi qui fais des études de philo des fois en fait j'aimerais bien être en bibliothèque et travailler et avoir les idées claires ou avoir mon train-train quotidien chez moi et des choses comme ça et des fois ça peut être un peu lassant aussi de partir comme ça alors pas au début au début c'est toujours bien et puis au bout d'un moment on se dit ouais bon comment ça vient faire toutes ces histoires si l'accueil du public n'est pas bon en tout cas ça peut rapidement finir comme ça mais quand l'accueil du public est bon la motivation après elle est là il n'y a plus de problème et ça c'est clair que ça efface tout mais c'est vraiment pour moi ça va changer beaucoup ça ne veut pas dire qu'il faut que la salle soit pleine tous les soirs mais si la salle est je ne sais pas moi ne serait-ce qu'au quart plein et que le public qui est là est réceptif on se dit qu'on n'est pas parti de chez soi pour rien c'est ça aussi en fait on part de chez soi pendant un mois pratiquement donc c'est imaginé vous êtes chez vous et en fait on vous enlève pendant un mois et ensuite vous rentrez chez vous vous n'avez pas envie de partir chez vous pendant un mois donc s'il ne se passe rien pendant la tournée et que vous avez l'impression que ce que vous faites ça ne sert à rien parce que les gens ils s'en foutent à moitié du coup vous avez l'impression de perdre votre temps exactement comme quand vous allez travailler et que vous avez l'impression que vos collègues ils s'en foutent ou que les personnes à qui vous rendez un service s'en foutent là c'est pareil c'est pareil sauf qu'en plus vous n'êtes pas chez vous et que vous n'êtes pas très autonome il y a plein de choses vous attendez après les autres vous attendez qu'on vous donne de la nourriture vous attendez qu'on vous transporte un point A un point B et du coup franchement quand on a l'impression que ça ne sert à rien et que le public s'en fout il y a des fois c'est dur heureusement ça n'arrive pas souvent mais quand ça arrive c'est dur et comment tu fais pour gérer ces moments alors peut-être que tu as une technique de philo justement ou développement personnel pour gérer ces moments où tu es crevé tu as faim ou tu n'as pas bien mangé et le public ce soir-là n'est pas réceptif est-ce qu'il y a des moments où avec le groupe par exemple il y a une bonne entente vous en parlez vous mettez des choses sur la table ou j'en sais rien comment est-ce que tu gères ça émotionnellement ? ça dépend aussi des groupes avec qui je vais travailler des groupes en fait ils ne parlent pas du tout après le concert ils n'ont pas envie et puis il y en a d'autres on va débriefer un peu après en backstage dans les loges en disant ce soir c'était bien ce soir c'était pas bien ce soir ça l'a bien fait pour moi ce soir ça l'a pas fait pour moi etc en fait ce qui va sauver c'est mon rapport à l'instrument si on s'amuse bien avec son instrument si le public n'est pas trop chaud en fait on va commencer à se mettre en mode je suis comme à la maison en tout cas pour moi avec ma batterie et je m'amuse parce que c'est mon instrument que j'aime le faire et puis je profite du fait que parce que c'est ça aussi ça va prendre en compte quand on est batteur en tournée en fait on peut jouer de la batterie que pendant le concert et donc de moi c'est aussi très frustrant donc si le set il fait 45 minutes qu'on joue 45 minutes devant le public si le public s'en fout il reste qu'à profiter du fait qu'on a une batterie à soi et qu'on en fait pratiquement ce qu'on en veut évidemment il faut jouer les morceaux et pas autre chose mais on peut profiter de la batterie pendant 45 minutes donc ça c'est souvent ça quand la tournée commence à être lassante et à bout d'un moment c'est la batterie qui reprend le dessus et je vais vraiment me concentrer sur l'instrument et le plaisir que j'ai à jouer parce que j'aime jouer de la batterie et c'est ce qui va faire le truc et puis après le tourisme aussi voilà ça c'est partir dans la ville au bout d'un moment et il y a des jours je me dis bon là j'en ai un peu marre je ne vais pas faire mes exercices aujourd'hui je vais aider à décharger le matériel et après je pars et je pars je prends le transport en commun je vais dans le centre de la ville où on est je prends mon temps et ça permet de s'aérer l'esprit et de se dire bon bah on a quand même de la chance d'être ici on va tout faire payer et que tout le monde n'a pas la chance de faire ça et qu'il faut profiter quand même du truc donc quand le public n'est pas super chaud et qu'on est un peu lassé par le rythme de vie en tout cas moi c'est ce que je fais c'est me concentrer sur l'instrument pendant que je suis en train de jouer me rappeler pourquoi je suis ici et puis profiter du fait que je suis dans des endroits où je ne pourrais pas aller par mes propres moyens ouais c'est sûr qu'il y a plein de côtés positifs même si ça se passe mal déjà se dire bah tout simplement tu fais de la batterie déjà premier truc c'est oui je kiffe ça et puis après pour les passionnés de voyage etc de découverte il y a un million de choses positives sur lesquelles on peut se concentrer et avec les autres membres du groupe il y a une bonne communication alors des différents groupes je veux dire en général parce que il y a quand même tu joues quand même avec pas mal de groupes et est-ce que ça passe bien est-ce que des fois il y a des il y a des couacs en tournée ça pète des fois ou comment comment vous gérez ça au temps de temps ensemble quand je suis en session pour un groupe c'est à dire que je remplace le batteur ou que le groupe n'a pas de batteur qu'ils ont besoin d'un batteur temporaire en général avec United ouais alors avec United pour le coup ils sont très sympas donc il y a tout de suite une on se sent à l'aise avec eux donc là par exemple ça va mais c'est vrai que pour ça m'est arrivé des fois en session de juste faire abstraction de tout ce que moi je pouvais penser d'écouter les autres et puis de rien dire quand il y avait un problème par exemple on ne donne pas son avis quand on est en session de toute façon on est presque on est employé presque donc là dans ce cas là moi s'il se passe quelque chose même si je ne suis pas d'accord je ne dis rien et j'attends que ça passe quand c'est mon groupe là on ne peut plus discuter donc il y a plus d'échanges la plupart du temps ça se passe bien en fait ça ne s'est pratiquement jamais mal passé une fois c'est arrivé qu'en effet il y a un accrochage et qui pour le coup ce n'était vraiment pas les nerfs et la tension mais c'était vraiment justifié il y avait vraiment besoin d'une mise au point par rapport à des membres du groupe et voilà ça a été fait et je crois il faut rester adulte dans ces moments là et mettre les choses au point avec responsabilité parce qu'il y a de la promiscuité et il ne s'agit pas de se taper dessus quand il y a quelque chose qui se passe mal il faut faire attention à ça et il ne faut pas oublier qu'après on va jouer sur scène avec ces gens là et il faut que l'ambiance elle reste parce que ce qui est terrible c'est de se retrouver sur scène avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être ça c'est le pire truc vraiment ça ça ruine le concert c'est impossible d'apprécier quoi que ce soit quand on est sur scène avec des gens qu'on n'aime pas ça c'est le pire c'est vraiment le pire donc il faut prendre sur soi des fois en tournée et se dire que des fois c'est difficile pour tout le monde et maintenir une bonne ambiance une bonne communication et voilà et quand je ne sais pas par exemple il y a un membre dans le groupe qui joue mal et il faut lui dire de retravailler telle partie de tel morceau parce qu'il a un peu oublié on va lui dire gentiment et en général il va le reconnaître et ensuite il va régler le problème et au prochain concert tout roule quoi et il n'y a pas de soucis ouais faire preuve de tact c'est toujours bien communiquer toujours bien et pas attendre que ça pète tout de suite lui dire par exemple là tu disais oui c'est un morceau qui passe pas bien c'est une partie qui passe pas bien tout de suite le dire et pas venir deux mois après en disant mais t'es chiant ça fait deux mois que ça passe pas et que voilà et que ça explose ouais ouais en fait en tournée on peut pas se permettre on peut pas se permettre de faire des trucs comme ça parce que franchement ça ruinera le plaisir de tout le monde et on est quand même là pour profiter le truc c'est un peu la consécration aussi pour un musicien d'être en tournée donc des fois du coup quand il y a un truc qui se passe mal ça frustre encore plus mais le but c'est aussi de prendre sur soi d'essayer de régler les choses avec responsabilité et tact et puis voilà en tout cas enfin moi dans mes expériences les relations humaines en tournée ça s'est toujours bien passé à une exception près qui était vraiment c'était un cas un peu extrême quoi et sinon ça va franchement on est aussi de ce côté-là d'accord ok et comment est-ce que vous vous préparez pour une tournée est-ce que alors forcément tous les morceaux beaucoup de répètes que tous les morceaux roulent nickel théoriquement et après comment est-ce qu'on se prépare est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous faites avec le groupe ou que tu fais tout seul que tu travailles plus sur l'instrument alors en fait là il y a ce qu'on aimerait et il y a la réalité et en fait ça diffère beaucoup parce que tu vois ne serait-ce que partir avec tous les morceaux bien préparés je peux te garantir que ça n'arrive pas toujours ok non des fois voilà c'est moyennement prêt enfin je veux dire on n'est pas à l'arrache en ne connaissant pas les morceaux mais clairement je ne sais pas moi 4 heures de répète en plus ça n'aurait pas fait de mal on va dire ça comme ça parce que en fait quand il y a des groupes qui sont éclatés géographiquement des fois c'est difficile avant une tournée qui va durer 3 semaines il faudrait encore se libérer une semaine pour faire une semaine de répète intensif juste avant des fois ce n'est pas possible pour tout le monde tout simplement même en termes de budget des fois d'héberger tout le monde dans une ville ce n'est pas possible de réserver un local de répétition aussi sur une longue durée des fois ce n'est pas possible donc des fois on part à moitié près et ce qui est important là c'est que chacun est très bien travaillé à la maison pour que quand on arrive ensemble en répète il n'y a pas de gros problèmes à régler ça c'est hyper important de savoir qu'en répète normalement il n'y en a pas besoin c'est là pour vérifier et se mettre en confiance une répète et pas pour travailler parce que il y a toujours un manque de répète avant de partir en tournée moi j'ai pratiquement toujours constaté ça et si on arrive en se disant qu'on va régler certains problèmes en répète là ça ne peut être vraiment pas bien pour la suite des événements après l'idéal c'est aussi de faire des résidences c'est à dire de voir avec une salle de concert et de leur dire est-ce qu'on peut répéter sur votre scène est-ce qu'on peut travailler la prestation scénique c'est à dire comment on va bouger sur scène etc évidemment c'est toujours le mieux mais pareil ça vaut cher ça prend du temps et tous les groupes ne peuvent pas le faire avant de partir en tournée donc il y a ça moi après à la batterie avant de partir en tournée ce que je vais faire suivant le groupe c'est justement de me préparer parce que j'ai vraiment pas du tout besoin de répète parce qu'il y a des groupes je sais que je vais très très peu répéter avec eux avant de partir et je veux que quand j'arrive en répète tout roule direct et que tout le monde soit en confiance et que personne n'a envie de répéter plus parce que la confiance est établie pour moi c'est le plus important la confiance avant de partir parce que la répète s'est bien passée et personne n'a peur que la tournée foire donc si je sais qu'il va y avoir peu de répète je veux vraiment travailler plus les morceaux chez moi et ça veut dire que ce que je peux être amené à faire c'est j'écris le métronome sur la piste du studio par exemple et je vais vraiment mettre la piste du studio pas fort du tout dans mes écouteurs quand je suis en train de jouer de sorte à ce que j'arrive à peine à distinguer ce qui se passe et que du coup ça fasse vraiment travailler ma mémoire et comme ça je vais me rendre compte s'il y a un endroit où je suis vraiment dépendant de ce que j'entends pour savoir où j'en suis dans le morceau ou si au contraire je peux arriver à jouer sans rien entendre à ce que font les autres personnes ça à la batterie c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'occasions où les retours qui nous permettent sur scène d'entendre ce que font les autres sont très mal réglés et moi alors Mélékaiche par exemple le premier concert que j'ai fait avec eux c'était à Lyon j'avais eu deux jours à peu près pour apprendre le set complet et tu te rends bien compte que du coup je le connaissais difficilement en deux jours ça ne fait pas beaucoup je ne l'avais presque jamais joué sur une batterie et je n'avais pas de retour j'entendais pas du tout ce qu'il faisait alors malgré tout j'ai fait qu'une erreur que j'ai pu rattraper parce que le guitariste de Mélékaiche s'est retourné et m'a montré son manche et ça m'a permis de deviner la partie qu'ils étaient en train de jouer et sinon je ne savais pas ce qu'ils étaient en train de faire du tout le concert et ça c'est extrêmement angoissant quand on est batteur parce que du coup on sait que si on fait une erreur on ne peut ne pas l'entendre ne peut pas la rattraper et les autres ils se démerdent ils ne peuvent pas compter sur nous après quand c'est comme ça alors ça c'est compliqué et du coup en tant que batteur j'aime me dire que même si j'entends rien je sais que je ne vais pas faire d'erreur et que je n'ai pas à stresser sur scène parce que je ne les entends pas les autres même quitte à me dire il faut peut-être mieux que je ne les entends pas parce qu'ils risquent de faire une erreur qui va me faire qui moi va me faire tromper et donc j'essaye d'arriver avec cette attitude là en me disant je peux jouer même avec des retours tout pourris où je n'entends strictement rien donc voilà un peu ma préparation c'est comme ça que j'essaye de partir encore une fois ça c'est l'idéal des fois c'est pareil même à la maison juste pas le temps et quand il n'y a pas le temps il n'y a bien pas le temps et des fois en tournée quand on prend l'avion ou des trucs comme ça je finis d'apprendre les morceaux enfin ne les apprendre pas les apprendre mais les réviser parce que je n'ai pas eu le temps de les travailler autant que ce que j'aurais voulu parce que il ne faut pas oublier que la condition de musicien aujourd'hui c'est compliqué qu'on ne gagne pas assez d'argent pour en vivre et qu'on a des activités à côté et du coup ça fait que on ne peut pas travailler autant que ce qu'on voudrait des fois et il faut essayer de faire en sorte que malgré ça on va bien s'en sortir donc il faut trouver des moments pour bosser qui des fois ne sont pas idéales comme dans l'avion dans le train des choses comme ça mais il faut quand même arriver à se concentrer dans ces lieux là et alors comment tu travailles dans ces lieux là pour apprendre un morceau par exemple comment est-ce que tu te débrouilles dans un train ou dans un avion je veux tout simplement l'écouter et puis essayer de me projeter derrière la batterie de m'imaginer derrière la batterie en train de le jouer pendant que je suis en train de l'écouter et de me laisser distraire par un rien ce qui est difficile puisque des fois il y a quelqu'un qui parle et ça me fait d'entendre sa voix ça suffit pour avoir l'attention des tournées des choses comme ça donc on regarde par la fenêtre du TGV par exemple et puis ça y est des fois ça suffit pour être distrait donc c'est pas facile mais en gros c'est ça je mets le morceau et puis je m'imagine derrière la batterie en train de jouer le morceau et c'est comme ça que je vais travailler en essayant de rester vraiment concentré sur le morceau et de ne pas me laisser distraire à un moment donné d'accord et donc en faisant une visualisation tu te visualises derrière la batterie en train de faire le morceau exactement ouais et est-ce que c'est quelque chose la visualisation est-ce que c'est quelque chose que tu fais que dans ces moments là pour apprendre un morceau dans des conditions particulières comme le train ou l'avion ou c'est quelque chose que tu fais aussi à d'autres moments que tu intègres dans ton entraînement oui quand je commence à apprendre un morceau c'est-à-dire que quand je vais commencer à apprendre un morceau je vais déjà essayer de le mémoriser sans visualiser précisément sur la batterie ce que ça va donner et juste de mémoriser en gros ce que je dois jouer à chaque moment la structure du morceau aussi d'apprendre les riffs de guitare de sorte à ce que je puisse me chanter le morceau et le connaître de mémoire ça va être la première étape et la deuxième étape ça va être de visualiser de commencer à visualiser les mouvements que je vais devoir faire derrière la batterie toujours en écoutant le morceau et du coup en général même si je ne l'ai jamais joué sur la batterie sauf si le morceau est très très compliqué une fois que j'arrive derrière la batterie dès la première fois que je le joue ça va passer d'accord c'est très intéressant j'en parlais pendant la dernière interview que j'ai faite de Jeff Mooney qui est donc aussi batteur, percussionniste et compositeur et qui parlait de la visualisation quelque chose qu'il a travaillé au Musicians Institute à Los Angeles et que ses professeurs lui ont appris et moi c'est quelque chose que je mets en place depuis des années mais en termes de développement personnel pour développer ma motivation ma confiance en moi et j'ai commencé seulement récemment à le faire pour la musique et c'est extraordinaire je ferai un article là-dessus aussi c'est quelque chose qui fonctionne très très bien donc au moment où je publierai l'interview l'article sera certainement en ligne je mettrai un lien en dessous du podcast mais oui la visualisation c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet vraiment d'avoir sans même avoir de baguette en main qui permet littéralement de faire progresser à la batterie sans avoir de baguette nécessairement en main j'entrerai plus en détail dans l'article que j'écrirai là-dessus et donc tu disais que tu as été batteur de session pour Be Nighted par exemple pour ceux qui veulent devenir professionnels comment est-ce qu'on fait pour devenir batteur de session de Be Nighted comment est-ce qu'ils t'ont appelé alors en fait ce qui m'a aidé sur ça c'est de faire des vidéos par internet vulgairement clairement ça m'a été utile donc c'est le premier truc de mettre son travail en ligne de montrer qu'on est capable de jouer tel et tel morceau avec son correct il ne faut pas filmer ça juste avec une caméra lambda parce que ça ne sert à rien si personne ne comprend surtout aujourd'hui il y a de plus en plus de productions faites à la maison qui valent presque des productions studio donc il faut avoir un minimum de qualité quand on met en ligne ça c'est sûr donc ça c'est le premier élément qui peut aider et le deuxième élément qui peut aider c'est de s'intégrer à la scène locale de là où on est et si on est dans une zone où il n'y a pas de scène locale de déménager en gros c'est triste à dire mais alors moi c'est mon gros défaut de m'intégrer à la scène locale enfin je veux dire je ne sais pas j'ai l'impression d'être pas avoir ma place d'être juste quelqu'un qui veut gratter l'amitié dans la scène locale mais c'est des gens que je ne connais pas et si je n'ai pas de raison d'aller vers eux ou que c'est juste pour me faire connaître voilà j'ai l'impression d'être un escroc et d'avoir rien à faire ici donc ça ça a été mon gros point j'ai mis du temps en fait à m'intégrer à la scène locale et je me suis dit j'en ai vraiment intégré à la scène locale de Lyon ce qui m'a aidé par contre c'est en fait un jour d'arrêter de penser que par le groupe que j'avais créé avec mes potes au lycée et de me dire je veux trouver un groupe originaire de Lyon et là je suis rentré dans The Seven Gates et de faire partie de ce groupe de Lyon ça m'a clairement aidé à me faire un petit peu connaître et à pouvoir trouver plus tard d'autres groupes quand ils avaient besoin de batteurs donc il faut se faire des contacts sur la scène locale parce que des fois sur votre scène locale vous avez aussi des gens qui ont énormément d'autres contacts et qui vont vous aider si vous êtes bon et que vous pouvez servir dans un autre groupe ils vont donner votre contact et ça pourra vous être utile donc il ne faut pas croire que tout se fait par internet ça aide mais c'est bien de faire aussi avec les contacts humains de personnes sur la scène locale ça, ça marche beaucoup aussi encore ouais donc de faire du networking de rencontrer des personnes qui sont dans le même milieu qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu fais et de oui c'est clair les vidéos que tu fais alors moi c'est comme ça que je crois que je t'ai découvert ça fait un petit temps il me semble que c'est avec une cover de The Black Dahlia Murder et donc sur Youtube il me semble que c'est comme ça que je t'ai découvert avec une cover que tu as fait d'eux et qui était très très bonne qui était vraiment excellente et donc Beenighted eux ils sont de Lyon oui oui ils sont de Lyon Saint-Etienne sur la région Rhône-Alpes maintenant le groupe s'est un peu éparpillé mais c'est originaire de Saint-Etienne même au départ d'accord et ils t'ont du coup c'est sur internet qu'ils t'ont découvert ou c'est par un contact de contact quelqu'un qui connait quelqu'un ou j'ai eu différentes explications sur cette chose là je pense que c'est un tout c'est vrai à un moment ils avaient besoin d'un batteur et puis ils avaient entendu parler de moi ils ont vu des vidéos je sais que que Gab de l'actrice de Beenighted par exemple avait apprécié une de mes covers de Between the Buried and Me puisqu'il a ses fans de ce groupe là et voilà il s'est dit tiens pourquoi pas alors que tu vois c'est un style qui est pourtant différent et ça avait fait partie des choses qui lui avaient fait dire que ça pouvait le faire pour remplacer donc voilà et une chose qui a peut-être aidé mais un peu moins si je pense là par contre mais ça peut peut-être aider c'est-à-dire que moi ce que j'ai fait c'est que quand les morceaux sortaient j'essaie de faire la vidéo et de la mettre en ligne en gros dans les 24-48 heures après la mise en ligne ce qui veut dire qu'en gros vous avez appris le morceau en quelques heures parce qu'après il faut l'enregistrer puis il faut faire le son mixé puis après il faut faire la vidéo puis après il faut mettre en ligne donc voilà que ça prend du temps de faire tout ça et pour du coup faire un cover d'un morceau qui vient de sortir en 24-48 heures pour pas chômer donc alors moi en fait j'en ai plein des covers comme ça sur internet avec pratiquement tous les vagues d'un murder que j'ai mis en ligne en fait c'est ce que j'ai fait pour ce groupe-là alors pour le coup à chaque fois qu'il sortait un truc il y a un temps je faisais de suite le cover j'ai fait ça pour Animal as Leader aussi alors après ça donne des covers qui parfois sont approximatifs au niveau du jeu forcément puisque en gros vous l'avez mémorisé et puis vous êtes allé derrière la batterie et vous l'avez joué donc forcément c'est un peu approximatif mais ça montre aussi aux gens que vous pouvez apprendre très vite et atteindre un niveau de propreté qui pour du concert le fera et qui est sans doute mieux pour un groupe que d'annuler un concert donc ça peut montrer vos capacités à apprendre des morceaux d'accord ça leur prouve que oui tu es très rapide je me disais pour un groupe comme Animals as Leaders c'est quand même des choses qui sont très complexes dans la composition dans la structure dans les morceaux c'est pas The Black Dahlia Murder ou comme du Despised Icon on parlait Despised Icon plutôt c'est quelque chose qui j'imagine va être beaucoup plus rapide à faire une fois qu'on a la technique à retenir ça doit pas être très très complexe alors que du Animals as Leaders en 24 heures comment est-ce que t'as géré quelque chose comme Animals as Leaders ? je pense que c'était aussi parce que au bout d'un moment je me suis habitué à apprendre des morceaux donc si j'avais commencé par ça j'y serais pas arrivé je crois que ça déjà c'est sûr il faut un peu avoir l'habitude d'apprendre d'oreille et être bien entraîné pour y arriver bon alors ensuite tout simplement le premier truc c'est de choper le morceau sur internet donc en général trouver un streaming et puis l'enregistrer via le streaming sur son ordinateur donc ça impose aussi parfois je le signale juste au passage d'avoir une qualité de son pas non plus parfaite ce qui fait qu'on va louper des détails qu'on va pouvoir repérer que quand la version enfin que l'album sera sorti et qu'on aura accès aux pistes en bonne qualité ça m'est arrivé sur 2-3 covers on me dira j'avais complètement oublié le détail là mais en fait on l'entend pas du tout dans la version que j'avais donc voilà et ensuite le premier réflexe après une fois qu'on a le morceau c'est pas de se mettre à l'écouter en boucle alors ça non si on veut vraiment faire vite ce qu'il faut faire c'est écrire le métronome sur le morceau tout de suite tout de suite c'est le premier truc à faire et tu t'imagines bien que pour Animal as Leader si on n'a pas l'habitude d'écrire des métronomes et de savoir repérer les mesures ça va être très compliqué puisque quand on trouve des mesures en 4x4 dans Animal as Leader on est heureux et voilà moi j'ai même trouvé une 27-8 dans un morceau donc voilà quoi c'est dur ça prend du temps moi je vais lui passer jusqu'à je sais pas moi une demi-heure une heure à écrire un métronome sur un morceau d'Alimal as Leader alors que ça peut prendre un quart d'heure sur un morceau plus simple donc voilà ça c'est le premier truc pardon le premier truc tu disais donc d'écrire le métronome c'est-à-dire t'entends par là écrire le temps la noire écrire la noire sur chaque sur la partition ouais 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 pour avoir le métronome qui compte derrière et qui nous dit 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà ça c'est du 4-4 et puis ça peut être 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 voilà et après comme ça on écoute le morceau avec le métronome qui fait ses beeps avec un beep accentué sur le premier temps et voilà et du coup j'écoute jamais juste la piste j'écoute la piste avec le métronome là je peux commencer à mémoriser et déjà ça aide beaucoup d'avoir le métronome écrit par dessus pour bien comprendre ce qui est en train de se passer surtout sur du Animal as Leader ça aide il faut vraiment dans la démarche de se dire le premier temps il est ici le premier temps il est ici cette mesure c'est une 7 donc je sais à peu près quel type de partie il peut y avoir dessus là ça ramène toute notre expérience de batteur où nous par exemple quand on était sur la batterie on avait une mesure en 7 à jouer et on savait à peu près comment la ressentir et là on va pouvoir se servir de ça pour apprendre plus vite donc écrire le métronome c'est hyper important sinon ça ferait des mauvaises vidéos donc première étape écrire le métronome et la deuxième étape c'est de suite de commencer à mémoriser partie par partie pas le morceau de une traite partie par partie alors c'est pas interdit de l'écouter deux trois fois en entier mais très rapidement commencer à l'écouter et à l'apprendre vraiment limite seconde par seconde et puis minute par minute etc une fois que c'est fait commencer à visualiser ce que ça va ramener derrière la batterie de taper sur une table de faire du du air drumming éventuellement des trucs comme ça de commencer à repérer ce que ça va donner derrière la batterie et une fois qu'on l'a bien mémorisé à ce moment là on peut aller derrière la batterie alors des fois c'est un peu difficile au début parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez mémorisé qu'on est un peu perdu par moments etc donc là c'est le moment de remobiliser tout ce qu'on a mis dans sa mémoire derrière la batterie parce que le morceau il ne laisse pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut jouer donc ça devient instinctif donc là il y a de nouveau une petite marche à franchir et ensuite en général je le réécoute quelques fois en visualisant ce que je dois jouer donc sans vraiment jouer derrière la batterie et là ça y est après je suis prêt pour l'enregistrement pour faire la vidéo du morceau et il s'est écoulé peut-être 6 heures depuis que le morceau a été mis en ligne à ce moment là à peu près d'accord alors je me demande juste avant tout ça est-ce que tu sous-entends que tu as réussi à avoir bah non tu ne sous-entends pas que tu as réussi à avoir la partition puisque sinon tu aurais le métronome écrit le déchiffrage parce qu'on parle de métronome d'apprendre et tout ça mais on n'a pas parlé de la partie de déchiffrage c'est-à-dire que moi je l'apprends vraiment d'oreille sans écrire quoi si tu veux je ne vais pas me dire tiens là c'est c'est des croches c'est des triolets c'est ceci c'est cela ça pour moi en termes de solfage rythmique je ne suis pas hyper bon non plus donc si je devais le noter pour le premier animal azideur que j'avais fait pour moi pour m'entraîner pas en mode urgence j'avais écrit la partition donc là on pouvait vraiment parler de déchiffrage mais ensuite je ne l'ai pas fait j'essayais vraiment apprendre d'oreille voilà frappe par frappe de me dire qu'est-ce qui était joué et sans forcément me dire ok c'est des croches c'est des doubles croches c'est pas forcément un truc que je me disais j'aurais pas été capable d'écrire le morceau après quoi vraiment j'étais à plus d'oreille d'accord ok donc il n'y a pas de ouais la partie le déchiffrage se fait mentalement tout de suite c'est tout de suite une interprétation en fait donc en même temps ça doit beaucoup t'aider à l'apprendre à le mémoriser le fait de tout garder en tête comme ça d'accord c'est intéressant je m'attendais oui à ce que tu dises qu'il y a une partition ou quelque chose non c'est tout de suite un travail mental et donc juste un métronome sur les sur tous les temps quoi il ne faut pas oublier le but premier d'une partition c'est surtout à une époque où on ne pouvait pas enregistrer la musique c'était de se rappeler des idées qu'on avait eues c'est d'abord pour ça qu'on écrivait et puis pour que ce que nous on voulait on voulait que quelque chose soit joué donc on l'écrivait pour donner la partition à d'autres personnes mais en termes d'apprentissage la partition c'est très mauvais et les gens qui jouent de la musique classique ils ont leur partition et ils ne les enlèvent pas mais c'est parce que si on les enlevait il y a des tas de trucs qui ferait instinctivement je suis persuadé ils la connaissent ils ont mémorisé une bonne partie et je pense qu'ils auraient quand même des flous sur certains endroits moi tout ce que j'ai essayé d'apprendre en partition ça a été le cas alors que je crois que je connais la partition et au moment où je l'enlève je me rends compte qu'en fait il y a des moments où je l'ai mémorisé et d'autres non donc je pense vraiment que de passer par une partition pour mémoriser c'est pas le mieux le mieux pour mémoriser vite dans l'urgence en tout cas c'est de faire sans partition et de suite d'oreille et si jamais un jour vous vous retrouvez par exemple à apprendre un set pour un groupe tous les morceaux du groupe pour un concert dans l'urgence il ne faut pas passer par des partitions en tout cas pas à la batterie je ne pense pas alors peut-être que pour certaines personnes ça marche comme ça moi je sais que si je fais ça je vais arriver à jouer le morceau plus rapidement par contre après je serai dépendant de la partition j'en aurai besoin et je vais la lire pendant que je suis en train donc il vaut mieux que je ne l'ai pas d'accord c'est vraiment intéressant comme point de vue j'avais même pas pensé à ce moi je suis plutôt du genre justement à chercher la partition et après à chercher à m'en débarrasser le plus vite possible et là par exemple je me suis lancé un challenge avec le lancement de mon blog qui est de jouer tu vois certainement quelle chanson c'est New Millennium Cyanide Christ de Meshuga tu vois quelle chanson c'est ? je connais très très peu Meshuga pour tout le dire d'accord Meshuga on est dans du 4x4 mais dans des polyrythmiques et des choses très compliquées un peu à l'idée de Animals as Leaders où la première fois que tu l'écoutes tu te demandes qu'est-ce que c'est comment ça marche donc j'ai tout de suite cherché à avoir la partition pour me dire d'accord ok c'est ça il est en train de faire ça parce que sinon j'ai la tête qui brûle le fait de petite technique aussi que moi j'ai utilisé personnellement c'est de ralentir la chanson ça m'a beaucoup aidé de la ralentir pareil il y a des choses où je me disais mais est-ce qu'il fait ça ou est-ce qu'il ne le fait pas des fois par exemple un coup de grosse caisse où si tu as la guitare et la basse en même temps il y a des trucs où je me disais est-ce qu'il met une grosse caisse là ou pas est-ce que et le fait de ralentir m'a beaucoup aidé c'est un truc super facile avec un logiciel comme Audacity personnellement moi c'est quelque chose qui m'a aidé aussi ok d'accord bah écoute on a bien fait le tour des questions et des deux sujets que je voulais vraiment traiter la vitesse et la tournée est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que que tu aimerais aborder encore quelque chose dont tu aimerais parler ou que tu penses que tu serais qui t'inspire bah écoute à part à part insister sur le fait que il faut il faut réfléchir à l'intention et à ce que vous allez vouloir exprimer avec votre instrument je crois que j'ai dit déjà beaucoup donc si ça peut aider des gens bah écoute je serais très content mais encore une fois il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez exprimer avec votre jeu et et puis conditionner votre pratique de l'instrument à cet objectif cet objectif là et puis qui peut être revu avec ce que vous ressentez derrière la batterie mais en tout cas je pense que c'est important de ne pas se laisser un petit peu trop omnibuler par la mode de jouer rapidement qu'il peut y avoir aujourd'hui et de se dire que en fait il y a des choses qui dans la batterie sont très très intéressantes qui n'ont rien à voir avec ça et des gens qui jouent très bien et des fois en faisant des choses hyper simples mais qui collent tellement bien avec la musique qui est derrière qui sont tellement bien d'exécuter que ça va ressortir magistralement et peut-être beaucoup plus que des choses qui sont très techniques et qui des fois en concert sont un peu approximatives parce que ça demande un son aussi très très équilibré donc voilà de ne pas trop se laisser omnibuler et des fois détruire par la technicité à tout prix et se rappeler que ce qui compte avant tout c'est que c'est que ça soit efficace d'un point de vue artistique et musical avant un point de vue technique ouais et là quand tu quand tu dis ça je pense à Benny Greb qui me fait halluciner de par sa capacité à groover alors déjà dans tous les sens dans tout ce qu'il fait mais avec des rythmes ultra simples souvent il y a vraiment des vidéos de tout ce qu'il fait en gros tout batteur c'est le jouet quoi mais le faire sonner comme lui le fait sonner il y en a beaucoup qui groovent mais Benny Greb il est vraiment il m'impressionne voilà ça m'a inspiré ce que tu as dit ok bah dis-moi où est-ce que où est-ce qu'on peut te suivre les personnes qui sont intéressées par ton actualité et déjà par ta tournée on veut te voir en concert la tournée ça se passe où vous passez où alors la tournée commence en Suède de Suède ensuite on ira en Finlande puis en Estonie en Pologne on passe par l'Allemagne la Belgique la Hollande la Suisse l'Italie ensuite la Slovénie et puis la Slovaquie pour terminer et ça c'est c'est Svartkrand ou alors là je pars avec Mellekech sur cette tournée Mellekech ouais avec Mellekech donc la tournée c'est Nile en tête d'affiche suivie de Mellekech et puis alors j'ai la confirmation du tourneur et j'attends l'annonce officielle mais normalement Mitridatic se joindra à cette tournée pour les dernières dates donc ce sera double set pour moi avec Mitridatic et avec Mellekech donc ça va être une première en tournée j'ai déjà fait sur des concerts mais pas en tournée donc voilà ce qui se passera pour cette tournée qui promet d'être une belle expérience ah bah ouais génial d'accord ok et donc les personnes qui je mettrai le lien de la page de Mellekech et qu'est-ce que où est-ce qu'on te suit aussi donc à Youtube où on peut voir beaucoup de covers beaucoup de ça je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir ta chaîne Youtube je mettrai un lien il y a beaucoup de choses et c'est très intéressant à voir et ton Facebook aussi tu as un Facebook Kevin Paradis Drummer il me semble ouais je crois que c'est ça c'est soit Kevin Paradis Drummer soit Drumming je sais pas un des deux mais oui c'est certainement là où il faut aller pour avoir le plus d'actualité j'ai un site internet mais ça demande tellement de temps de le mettre à jour que ça fait quelque temps qu'il n'y ait plus à jour donc pour avoir les dernières nouvelles c'est certainement sur la page Facebook qu'il faut se rendre ok bah merci beaucoup Kevin et je vais mettre tous ces liens dans la description de l'article et bah c'était génial merci beaucoup à toi merci à toi ça m'a fait très plaisir de répondre à tes questions super à bientôt Kevin à bientôt Sous-titrage ST' 501